Musique Bonjour Sophie Leménestrelle. Bonjour Benoît. Alors sur le marché aujourd'hui, devant nous, plein de variétés de prunes. Là j'en vois des jaunes, des violettes, des vertes. Alors les toutes petites jaunes, ce sont les mirabelles qui viennent principalement de Lorraine mais aussi d'Alsace. C'est les deux régions de production de la mirabelle. Et là il faut se dépêcher parce que c'est vraiment un mois à peu près de récolte et les mirabelles disparaissent. Donc il faut se précipiter parce que c'est tellement délicieux. Ça a vraiment un goût de bonbon. Moi j'adore, c'est mes prunes préférées. Vous avez aussi après des rennes claudes vertes un peu dorées qui sont très bonnes. Vous avez de la couetche. Il faut savoir qu'elle est plus grosse. Elle est violette, de forme ovale et qu'elle est originaire de Syrie. Bonjour madame. Bonjour. Sur votre centre de primeur, je vois plusieurs variétés de prunes. Quelle est votre variété préférée ? La mirabelle. Pourquoi ? Parce qu'elle a un goût de miel, très juteuse, savoureuse. Comment on la choisit pour être sûr d'avoir une bonne mirabelle ? Alors la bonne mirabelle, il faut déjà qu'elle soit bien mûre. C'est ça qui est vraiment... On le voit comment ? On le reconnaît à sa couleur parce qu'en fait la mirabelle est jaune. Mais quand elle est mûre, il va y avoir une petite partie qui en général est un peu rouge. Et là, vous savez que vous avez une mirabelle bien mûre. Quand elle est jaune pâle, c'est un peu moins sûr. Une idée de recette ? Un dessert ? Alors tout à fait. Parce qu'en fait, les prunes se marient très très bien avec les desserts. Vous allez faire des compotes, des confitures, mais surtout des tartes. Moi j'adore la tarte aux mirabelles. Alors c'est très simple. Vous prenez une pâte feuilletée, vous l'étalez dans le fond de votre moule. Ensuite, vous allez couper en deux vos petites mirabelles et les dénoyauter quand même. Les mettre sur votre fond de tarte. Et vous prenez une petite bouteille de crème liquide ou environ 20 cl. Vous allez mélanger ça avec un oeuf entier et un sachet de sucre vanillé. Vous mettez ça sur votre tarte et vous mettez au four environ 35-40 minutes à 160 degrés. Et vous allez avoir une tarte absolument délicieuse. Je ne pense pas qu'il en restera. Merci beaucoup Sophie. A la semaine prochaine. Et si vous voulez retrouver d'autres conseils et d'autres recettes, rendez-vous sur votre site terroir-de-chef.com. A la semaine prochaine.